bonjour à tous bienvenue à tous et à toutes c'est un grand plaisir de se retrouver comme chaque matin avec le raf yéhouda ben ishaï c'est donc le deuxième cours sur messillat et charim en partenariat entre l'île mode et la communauté de et mouna c'est ma bonne étude à nous tous bienvenue comme l'annoncé yohann donc nous allons continuer poursuivre le cours et a commencé déjà lundi et on est donc au début du premier chapitre rappelons brièvement ce qui a déjà été dit pour pouvoir poursuivre notre étude donc leur amral nous enseigner que l'homme doit fixer un but essentiel celui évidemment à ce but essentiel se rajoute des buts qui sont secondaires et qui vont se joindre finalement au but essentiel mais la vie de l'homme doit avoir un sens un sens au sens propre et au sens figuré et finalement lui-même va nous révéler le but essentiel de la vie de chacun en fait de tous c'est de pouvoir jouir de la présence divine cette raison la raison de ce but c'est que en fait notre âme il y a de monde qui est supérieure l'origine de notre âme de l'âme qui se trouve chez chaque être vivant est d'origine supérieure et donc l'âme ne trouvera véritablement satisfaction que quand elle aura la possibilité de rencontrer ce qui est à son origine c'est-à-dire en fait le divin la dimension de l'âme est une dimension qui est divine elle est bien au-delà de tous les aspects matériels de la vie alors va nous dans la suite de notre étude le Ram Khal va nous dire qu'il n'y a qu'un endroit où l'âme finira par profiter complètement de la présence divine alors on est donc au troisième paragraphe du premier chapitre je lis d'abord en hybride ensuite je traduis et ensuite on va essayer de comprendre ensemble ce qui a été dit alors nous dit le Ram Khal sache que finalement le seul endroit où l'âme pourra profiter complètement de la présence divine qui est le seul plaisir total qu'elle peut véritablement ressentir est un endroit qui s'appelle Olam Abba c'est sa définition la définition du lieu du lieu qui n'est pas forcément géographique du lieu c'est-à-dire de l'endroit d'existence on peut dire comme ça où l'âme pourra profiter complètement de la présence divine et le Olam Abba d'accord ? et pourquoi ? pourquoi le Olam Abba ? alors on nous dit le Ram Khal parce qu'il est le seul qui a été créé et préparé à cet effet alors je voudrais expliquer un peu ce que nous dit ici très brièvement le Ram Khal mais qui est en fait quelque chose d'extrêmement important et qui va expliquer tout ce qu'il va ensuite rajouter à un développement pour essayer de faire comprendre et comment y arriver on nous dit que le but c'est finalement la présence divine dans le cadre du Olam Abba mais évidemment on doit se poser la question comment y arriver et le Ram Khal va parler de ça comment y arriver alors le Olam Abba ce qu'on a l'habitude de dire de traduire comme étant le monde futur la traduction plus exacte et en fait une traduction littérale c'est le monde à venir Olam, le monde Abba c'est-à-dire celui qui vient c'est-à-dire que nous sommes en fait dans une lancée depuis la création du monde et plus on s'éloigne du temps de la création plus on se rapproche d'un monde qui est à venir c'est-à-dire l'histoire en fait nous monde l'histoire du monde nous conduit à un monde qui est à venir c'est comme ça qu'on le définit Olam Abba le monde qui est à venir quel est l'avantage du monde à venir l'avantage du monde à venir c'est que dans ce Olam Abba il n'y a pas de défense il n'y a pas tout ce qui dans ce monde où nous nous trouvons empêche l'homme de rencontrer directement la présence divine sauf dans des moments très particuliers et des endroits particuliers évidemment je fais ici référence à la révélation de Dieu au Sinaï je fais révélation à la référence de Dieu dans le Betamikdash mais ce sont des moments très particuliers et des endroits très particuliers qui d'ailleurs ont été provisoires la révélation de Dieu au Sinaï a été provisoirement là-bas au Sinaï et celui qui va maintenant et qui trouve d'ailleurs le Mont Sinaï en étant sûr que c'est bien l'endroit dont il est question ne trouvera rien de particulier rien de particulier c'est une rencontre la rencontre du Sinaï était tellement extraordinaire tellement particulière qu'elle nous a fait rencontrer momentanément à cet endroit-là la révélation divine et puis ensuite une fois que tout cet événement extraordinaire qui a été la révélation de Dieu au Sinaï est passé il n'y a plus rien c'était très sublime et ce qui est sublime est insaisissable par exemple la révélation ensuite de Dieu dans le Bethany d'âge elle va être beaucoup plus permanente mais en fait on s'aperçoit qu'elle aussi n'a pas tenu le coup elle a tenu le coup pendant 410 ans dans le premier Bethany d'âge elle a tenu le coup pendant 420 ans dans le deuxième Bethany d'âge il y a des arrêts et puis il y a une attente il y a une attente qu'il y ait une nouvelle possibilité de rencontre et dans le Olam Abba ça ne sera plus momentané ça ne sera plus éphémère ça sera permanent et ça c'est la grande différence la grande différence avec le monde dans lequel nous nous trouvons c'est que dans le cadre du Olam Abba on n'a plus tous les inconvénients on n'a plus tous les écrans on n'a plus tous les obstacles qui dans ce monde-ci réclament de notre part énormément d'efforts les efforts dont on va parler maintenant par la suite sont destinés à atteindre ce but dans le Olam Azé on a un problème de pesanteur on est bien il est bien connu que pour surmonter la loi de la pesanteur il faut fournir une énergie énorme si un homme veut se dégager de la loi de la pesanteur il a beaucoup de mal qu'il faut infuser et qu'il dégage une énergie énorme pour le libérer de la loi de la pesanteur il en est de même pour comme exemple évidemment pour expliquer ce que l'âme recherche comment elle peut y arriver dans ce monde-ci elle a besoin de se libérer de la loi de la pesanteur et se libérer de la loi de la pesanteur n'est pas une chose facile c'est pour ça que nous sommes dans un monde qui est appelé le monde du travail Adam l'homme a été créé pour des efforts ces efforts à quoi sont-ils destinés à libérer le monde à libérer l'homme de la loi de la pesanteur qui empêche l'âme de courir vers le créateur dans sa révélation et si l'âme veut quand même y arriver l'homme doit pour cela énormément s'élever progresser au niveau moral et au niveau spirituel évidemment de la même façon qu'il en est pour son corps s'il veut se libérer de la loi de la pesanteur alors donc là-bas dans le rolam abba je dis là-bas c'est-à-dire dans le monde qui n'est pas encore atteint dans un monde qui n'est pas atteint ça ne veut pas dire que ce rolam abba n'existe pas il existe il y a il y a évidemment quelque chose qui est déjà présent et qui simplement réclame de notre part de poursuivre un chemin pour y arriver un chemin qui n'est pas forcément physique comme je le disais pas forcément géographique et en tout cas il nous attend nous on se dirige vers lui et puis la création du monde le monde et l'homme se dirigent vers ce rolam abba qui attend en fin de parcours l'homme pour pouvoir profiter pleinement de la seule le seul plaisir qu'il peut avoir complètement véritablement qui n'est pas momentané c'est profiter de la révélation de la présence divine qui est résumons le bien total le bon sans aucune infirmité le parfait sans aucune imperfection tout ça évidemment c'est le plaisir le plus extraordinaire tout ce dont nous souffrons dans ce monde-ci c'est précisément le monde de l'imperfection ce dont nous souffrons dans ce monde-ci c'est les mots qui malheureusement sont présents et qui empêchent nous empêchent de profiter complètement même si l'homme dans ce monde a un plaisir c'est un plaisir qui est limité et c'est un plaisir qui n'est que momentané on pense à quelque chose de beaucoup plus total de beaucoup plus vrai de beaucoup plus essentiel on voit que les goûts de l'homme changent ce qui prouve que même quand il a plaisir à quelque chose on voit que ses goûts changent avec le temps donc ça prouve que le plaisir qu'il avait eu était un plaisir qui n'était pas total sinon son goût n'aurait pas changé ce qui fait que tout d'un coup les goûts de l'homme changent c'est qu'en réalité ce à quoi il a goûté n'était pas essentiel n'était pas total puis ça avait été essentiel et total il n'aurait pas changé de goût voilà alors maintenant le Ramchal poursuit en nous disant mais comment on y arrive à ça comment on arrive à cet état de Olam Abba le Olam Abba est un état comment on y arrive alors je continue son texte et là le Ramchal dit quelque chose qui est explosif parce qu'il nous dit mais ça c'est une chose alors évidemment tu te dis si il y a Olam Abba je vais y couvrir je vais me dépêcher puisque c'est là-bas l'endroit où je vais avoir le plaisir total où je vais en fait pouvoir finalement complètement totalement profiter sans aucune limite sans aucune retenue mais le Ramchal nous dit oui seulement pour y arriver il faut obligatoirement passer par ce monde la seule façon qui nous permet d'arriver au Olam Abba c'est le monde dans lequel nous nous trouvons alors il y a donc ici quelque chose de très important c'est que en fait on ne peut pas faire un saut dans le Olam Abba il n'y a pas de saut possible pour arriver au Olam Abba on est obligé de passer un parcours on est obligé de passer par un long chemin ce long chemin c'est le titre de ce livre-là puisque le titre de ce livre c'est Mesillat Yasharim qu'est-ce qu'est le mot Mesilla le mot Mesilla c'est la voix la voix des hommes droits le monde dans lequel nous nous trouvons est la voix que nous devons suivre pour finalement arriver au Olam Abba on est obligé de passer par ce monde alors ce monde en fait est le monde dans lequel nous pouvons amasser accumuler l'énergie nécessaire pour pouvoir toucher au Olam Abba comme je le disais tout à l'heure nous sommes dans un monde où nous devons nous libérer de la présenteur mais pour pouvoir y arriver il faut une énergie il faut une énergie morale et spirituelle et le seul endroit où on peut accumuler cette énergie là est le monde dans lequel nous nous trouvons qui est un Olam Abba donc le Olam Abba devient l'équation essentielle et incontournable de la capacité de l'homme d'arriver au Olam Abba ça va donner à notre monde une valeur énorme parce qu'on a dit que l'homme doit diriger sa vie vers un sens profiter de la lumière divine ça c'est le Olam Abba mais on ne peut pas y arriver sans passer par le Olam Azé donc le Olam Azé et en fait ce qu'il va appeler le couloir comme nos sages nous l'ont dit nos sages nous ont enseigné ce principe là que à Olam Azé ce qu'il dit par la suite c'est une Mishnah qui se trouve dans le Pirkei Avot dans le Maxime des Pères dans le chapitre 4 la Mishnah 16 on ne peut pas rentrer dans la maison sans passer par l'entrée et le couloir qui nous conduira finalement au salon qui est éclairé mais si on veut rentrer directement dans le salon c'est impossible il faut passer par ce qui a été prévu pour pouvoir y accéder et ça c'est le Olam Azé le Olam Azé donc est pour la personne qui vit dans ce monde-ci est quelque chose qu'il doit mettre à profit pour pouvoir goûter toucher au Olam alors comment qu'est-ce qu'il y a de particulier à faire dans ce Olam Azé pour pouvoir arriver au Olam Azé ce que le Ramechal explique et ce qui permet d'arriver à cela sont les Mitzvots ce sont les Mitzvots pourquoi le Olam Azé est-il tellement raison sine qua non sine qua non je vais répondre à la question qui vient de Mose quelle différence entre l'homme et l'ange tout de suite je vais y répondre l'endroit sine qua non où on ne peut pas où on ne peut pas qu'on ne peut pas traverser sans sans pour pouvoir parvenir au Olam Azé on est obligé de traverser cet endroit mais on doit être on doit traverser cet endroit-là le parcourir avec les Mitzvots ce qui permet à l'homme d'arriver d'arriver à ce but-là alors pourquoi donc le Olam Azé est la raison la raison obligatoire et la seule possibilité d'arriver au Olam Azé parce qu'il n'y a qu'un endroit où on peut passer par ce stage ce stage qui nous permettra d'arriver au Olam Azé c'est le Olam Azé mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Olam Azé qui fait que ça nous permet ça nous permettra d'arriver finalement au Olam Azé alors la raison est la suivante c'est que et là je fais référence à la question qui m'a été posée puisque la question que l'on m'a posée est mais les anges eux ils profitent de la présence divine et pourtant ils n'ont pas besoin de Mitzvot il y a une grande différence c'est que les anges n'ont pas de corps les anges ne sont pas une âme dans la matière or l'homme par définition tel qu'il est écrit dans le récit de la création Dieu a pris la poussière de la terre et il a introduit dans ce corps effet de la matière il a introduit l'âme alors quel est le problème le problème est le suivant c'est que à partir du moment où l'âme a été introduite dans le cœur dans le corps de l'homme dans le corps de l'homme et dans le cœur de l'homme ça va ensemble à partir du moment où l'âme a été introduite dans le corps de l'homme la réussite de l'homme ne peut plus être seulement que la réussite de son âme elle doit obligatoirement être une réussite de couple oui exactement comme dans une famille il ne peut pas y avoir la réussite du mari sans sa femme il ne peut pas y avoir la réussite de la femme sans son mari ça n'existe pas c'est une illusion de croire à cela il y a une interdépendance qui fait que quand il y a une réussite de l'un ça veut dire qu'il y a eu aussi la réussite de l'autre obligatoire et cette réussite de couple est en fait l'apothéose de la vie de la vie commune c'est à dire qu'on a pu on attribuera toujours la réussite aux deux ensemble et je refais à nouveau référence à l'homme à partir du moment où Dieu a créé l'homme tel qu'il a créé c'est à dire une âme dans un corps il n'y a plus de réussite de l'âme sans la réussite du corps seulement là il y a évidemment une grande question qui se pose en quoi l'homme en quoi le corps de l'homme qui est matière peut avoir une réussite qui est une réussite qui lui permet de toucher au olam abba parce que le olam abba c'est le lieu de la révélation divine or le lieu de la révélation divine est évidemment quelque chose de très sublime de très parfait loin de toutes les dépendances matérielles or tu veux que le olam abba soit le lieu soit l'état auquel parvient l'homme aussi bien son âme que son corps là évidemment l'âme je comprends mais le corps comment ça va se passer alors la réponse elle est exactement dans ce que le Ramchal vient de dire ce que le Ramchal vient de dire c'est que cette double réussite se fait par l'intermédiaire des mitzvot pourquoi les mitzvot ont elles cette capacité de donner à l'homme une réussite qui soit totale c'est à dire la réussite de son âme et la réussite de son corps et en fait la réussite des deux ensemble réponse parce que les mitzvot sont des actes qui sont très particuliers quelle est la différence entre un acte habituel profane et un acte qui est une mitzvah la différence est la suivante dans un acte qui est profane ne se cache quand l'acte est accompli ne se cache que la volonté de l'homme et sa capacité d'agir donc finalement l'acte revient à l'homme tout entier aussi bien dans la volonté qui a amené à cet acte l'intention qui a amené à cet acte la volonté qui a animé la matière et qui a fait que l'acte a abouti à quelque chose tout ça était concentré sur la personne qui a agi sa pensée sa volonté sa force d'agir sa capacité et tout ça ne revient qu'à l'homme dans l'accomplissement du mitzvah il y a quelque chose de très particulier l'homme fait un acte une mitzvah il accomplit une mitzvah et dans cette mitzvah se cache non pas la volonté de l'homme non pas l'intention humaine mais l'intention divine c'est à dire qu'à chaque fois que l'on fait une mitzvah en réalité on est en train d'agir selon la volonté de Dieu selon l'intention divine c'est pour ça que le shulchan a décidé que mitzvah trichot kavana ça veut dire que quand on fait une mitzvah qu'est-ce qui va distinguer par exemple on sonne du shofar là-dessus on va faire une bracha et quelle est la différence avec celui qui dans le cadre d'un orchestre on lui demande de sonner du corps il y a des il y a des symphonies où on sonne du shofar d'accord quelle est la différence ce ne sera pas une mitzvah la différence c'est que dans le cas où j'ai pris un shofar en main j'ai eu l'intention d'accomplir la volonté de Dieu de sonner du shofar à Rosh Hashanah c'est à dire qu'en réalité quand je sonne du shofar ce qui se révèle est l'intention divine et la volonté divine et j'essaye d'aligner ma volonté sur la volonté de Dieu c'est à dire quand j'agis c'est moi qui prends le shofar c'est moi qui vais sonner du shofar c'est de ma propre volonté que j'ai été entendre le shofar mais en réalité ma volonté là s'est alignée sur la volonté divine c'est à dire qu'à travers cet acte là ce qui s'est révélé profondément a été l'intention divine la volonté divine alors la volonté la kavana évidemment ne suffit pas pourquoi la kavana ne suffit pas pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas d'accomplir les mitzvot dans son cœur parce que c'est précisément le but des mitzvot c'est de faire participer le corps de l'homme de faire participer tous les niveaux d'existence de l'homme à l'accomplissement de la volonté divine quand nous faisons une mitzvah nous sommes en train par l'accomplissement de la mitzvah d'y faire participer toutes les parties de notre être quand on va prendre quand on va prendre le lulav alors c'est nous qui allons chercher un lulav qui le choisissons qui le prenons entre nos mains qui vont avoir l'intention de faire par cela la volonté de Dieu de diriger le lulav dans toutes les directions et de le secouer de prendre en même temps que le lulav aussi bien le hadas que le harava dans une main et dans l'autre main le hétrog c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait on est en train de tout faire participer à tel point que nos sages vont nous dire que les parties du lulav ressemblent aux membres de l'homme comme vous sûrement le savez par exemple le lulav l'épine dorsale l'étrog ça ressemble à son cœur le hadas ressemble à ses yeux et le harava ressemble à ses lèvres d'accord dans le journalier dans le journalier nous avons énormément de mitzvot qui font participer notre corps comme par exemple mettre des dphilines sur notre tête et sur notre bras pour les hommes les femmes quand les femmes vont allumer les névotes c'est elles qui agissent ce sont elles qui allument les névotes et en plus de ça elles doivent profiter des névotes elles doivent voir les névotes elles doivent voir la lumière des névotes de Shabbat profiter elles font participer leur sens à l'accomplissement de cette mitzvah quand elles enlèvent la khalla elles font participer leurs mains à cette mitzvah qui s'appelle la khalla quand nous mangeons quotidiennement et que nous faisons récitant le Birkat Amazon notre nourriture n'est plus une nourriture qui simplement vient desservir un besoin élémentaire de l'homme mais tout d'un coup on est là pour dire que cette nourriture qui a nourri notre corps va aussi nourrir notre âme et que par là on se rattache à celui qui nous a donné la nourriture le pain que nous mangeons c'est un pain que nous recevons de la main de Dieu non on l'a reçu on l'a pris à la macolée si on commence à faire le compte on comprendra que finalement ce pain qui est fait de farine qui vient du blé qui n'a pu pousser que si Dieu avait fait tomber de la pluie et donné à la réussite et la bénédiction et la bracha et l'abondance dans la moisson on n'aurait pas eu de pain on est donc tous conscients de cela et quand on va faire la bracha avant et on va faire la bracha après c'est exactement ce qu'on est en train de faire en fait on est en train de dire que le pain que nous avons mangé bien que les intermédiaires étaient des hommes est un pain qui est venu de Dieu la bracha c'est une bracha qui est une des brachotes qui nous le fait le plus remarquer pourquoi ? parce que la bracha dit littéralement béni soit l'éternel notre Dieu qui a fait sortir le pain de la terre or toute personne sait que le pain ne pousse pas dans les champs mais le blé il faut apprendre ça aux enfants c'est important que le pain que nous mangeons est fait de farine et d'eau et que la farine vient du blé qui a été moulu qui a poussé dans les champs alors qu'est-ce qui est arrivé à nos sages quand ils nous ont dit que la bracha que l'on doit faire sur le pain est amotis lechem minares que Dieu a fait sortir le pain de la terre alors sache une chose et à partir du moment où tu vas consommer du pain tu te lis par là à tout ce que Dieu a fait pour toi depuis le moment où le concept même du pain est apparu dans le monde et que c'est passé par tous les intermédiaires que tu connais et qui sont tous en fait d'origine divine alors dans le quotidien donc nous rencontrons ça le but des mitzvot et de faire participer tous les éléments de notre être par exemple rappelons l'Avdala l'Avdala elle a un ordre très particulier yain besamim ner et Avdala regardez dans quel ordre nos sages ont-ils agencé les brakhots de l'Avdala de l'Avdala yain c'est ce que l'on met dans la bouche c'est ce que l'on goûte donc c'est le goût ensuite de là on passe à besamim on monte à l'odorat ensuite on a nerf nerf c'est la bougie le feu que l'on allume au Montseil Shabbat on est monté au sens qu'elle a vu et finalement on va arriver à Avdala à Mavdil Ben Kodesh de Chod qui fait partie de la pensée de l'homme donc quand quelqu'un Montseil Shabbat va faire l'Avdala il va faire participer 4 sur 5 de ses sens pour que tout son être participe à cette capacité de faire le passage du Chol au Kodesh du Profan au Kodesh ou du Kodesh au Chol Mavdil Ben Kodesh le Chol donc les mitzvot ont cette particularité elles drainent en elles une énergie qui est divine c'est la volonté dans chaque mitzvah en fait quand on le fait avec l'intention qui convient s'y cache la volonté divine s'y cache l'intention divine c'est pour ça qu'il est très important l'Avdala je viens d'expliquer que c'est tous les sens depuis le goût jusqu'à l'esprit l'ensemble des quatre éléments de l'Avdala sont tous les sens tel que je viens de l'expliquer mais ça en réalité on peut le trouver dans toutes les mitzvot et quelle est donc l'intention quel est le but le but c'est que on fasse des actes qui sont des actes a priori que nous accomplissons nous accomplissons ces actes donc c'est notre corps qui agit mais quand notre corps agit il ne le fait pas selon sa volonté à lui si ça dépendait de nous on n'aurait pas fait les mitzvot on n'aurait même pas eu l'idée qu'il faille faire tel ou tel mitzvot on n'aurait pas eu cette idée on n'aurait pas eu cette pensée qui aurait pensé à Medithili qui aurait pensé à prendre à Lula qui aurait pensé à enlever la chalat de la pâte qui aurait pensé à allumer les nerots à Shabbat et à Chanukah qui aurait pensé à cela donc on le fait selon la pensée divine on le fait selon la volonté divine alors notre corps participe donc à cette capacité d'être associé à une pensée divine à une volonté divine et c'est pour ça que grâce au mitzvot la réussite de l'homme va être une réussite de couple la réussite de l'homme de parvenir au Lama va être la réussite couple corps âme l'âme évidemment elle n'a qu'une volonté c'est d'être attachée à Dieu à son niveau il n'y a pas d'effort pourquoi il y a quand même un effort de sa part parce qu'elle est dans un corps parce qu'elle est dans un corps de matière donc il fallait faire participer quand l'âme sent l'intention de l'homme d'accomplir la volonté de Dieu l'âme est satisfaite à ce niveau-là elle a déjà un sentiment de plénitude énorme regarde-moi celui-là il veut agir selon la volonté de Dieu mais moi j'y suis profondément attaché à la volonté de Dieu dit l'âme seulement j'ai un problème je me trouve dans un corps et ce corps-là comment je vais le faire participer comment lui aussi va être partie prenante d'être attaché à Kadosh Baruch Hu alors Kadosh Baruch Hu nous a fait donc un cadeau et ce cadeau c'est l'accomplissement des mitzvot grâce à l'accomplissement des mitzvot donc l'homme je suis d'accord je suis d'accord on vient de me faire remarquer que dans l'avala on peut rajouter le cinquième sens qui est le toucher puisque l'on prend le verre du qui douche en main donc on prend le vin du qui douche en main c'est le toucher on va goûter le vin on va sentir les besamim on va voir on va sentir donc le parfum on va voir le nerf et on va penser qu'il y a une différence entre le profane et le Kodesh c'est l'Abraham à dire le Kodesh L'Echol donc il y a tout qui participe et en fait profondément quand on réfléchit sérieusement on va s'apercevoir que toute la gamme des mitzvot est pour précisément est destinée à nous faire à faire participer toutes les parties de notre être à un attachement qui est divin et c'est pour ça qu'il est très très important quand on fait les mitzvot d'abord de les faire soigneusement pour que le corps accomplisse exactement nos mains ou une autre partie de notre être accomplisse exactement les actes qui vont l'aider à se rattacher à l'intention divine et à la volonté divine mais en plus de ça il faut faire toujours très attention de ne faire les mitzvot que dans l'intention de faire apparaître la volonté de Dieu et pas notre volonté à nous quelqu'un qui ne fait les mitzvot que quand ça lui convient que quand ça lui plaît selon l'intention qu'il veut y mettre lui en réalité il est en train de louper complètement le coche parce que le but des mitzvot c'était précisément de l'aider à se rattacher à la volonté divine et à l'intention divine et il est en train d'y mettre sa volonté à lui et son être à lui alors il rate complètement le coche il reste lui avec lui-même il y a des gens qui vont des mitzvot mais qui ne restent qu'avec eux-mêmes ils ne sont pas avec Dieu c'est très important de faire attention à cela à tel point que les Mekubalines ont mis au point une introduction qui s'appelle l'Eshem Yichud Kuchab Rihou Shrinte certains ont des fois le niveau pour le dire et en fait l'intention de cette introduction de l'Eshem Yichud Kuchab Rihou Shrinte c'est de dire moi je ne fais pas du tout les mitzvot selon mon intention à moi selon mon esprit selon ce qui me convient si ça me plaît si c'est facile si je suis d'accord si je ne suis pas d'accord non non je ne fais que selon la volonté divine et grâce à ça mon corps va aussi parvenir au Olam Abba voilà c'est ça et donc c'est en tant qu'être total aussi bien par notre corps que par notre âme que nous pourrons toucher au Olam Abba parce que dans ce monde-ci on y a déjà touché comment est-ce qu'on a déjà touché au Olam Abba parce qu'on a fait des choses selon la volonté de Dieu quand on a fait des choses selon la volonté de Dieu donc on était déjà en présence être en présence de la volonté divine c'est être en présence de l'esprit divin quand on fait des mitzvot on est en présence de l'esprit divin vous voulez une preuve à cela qu'on est en présence de l'esprit divin quand on fait une mitzvah c'est que on ose parler à Dieu comme s'il était en face de nous Baruch Atta béni toi tu on parle à Dieu on parle à Kadosh Baruch comme s'il était en face de nous un partenaire Baruch Atta ensuite évidemment on fait attention et on continue l'éternel maître du monde mais au début quand on va accomplir la mitzvah on fait une bracha on fait une bénédiction cette bracha elle nous dit voilà tu peux lui parler comment ? directement il est là comment il est là ? oui parce que si tu accomplis sa volonté parce que si tu vas selon l'esprit divin il est là tu dois le sentir et on voit quand quelqu'un fait une bracha avec Havana on voit qu'il est dans un autre état c'est autre chose alors on nous dit le Ramchal voilà c'est ce qui va nous permettre déjà dans notre monde de si c'est ce qui va nous permettre de nous habituer de nous accoutumer au Oulam Abba parce qu'on a déjà commencé à être en contact avec le divin grâce au mitzvah le Maharal explique que l'accomplissement d'une mitzvah est une espèce de veilleuse comment on comment on allume une veilleuse comment on allume une bougie de nos jours quand on ne prend pas une bougie toute faite déjà de paraffine on prend un récipient dans le récipient on met de l'huile dans l'huile on met une mèche on approche de la mèche un feu et voilà que la mèche tout d'un coup va s'allumer et va dégager une lumière quand j'ai tout mis en place voilà que tout d'un coup au bout de la mèche apparaît la lumière c'est ce que je fais à chaque fois que j'allume les neurones alors c'est le verset des proverbes de Michelet qui ner mitzvah de Torah je m'excite la mitzvah et ner c'est ner c'est quoi ner dans le sens des sages du Talmud c'est le récipient c'est l'huile c'est la mèche c'est-à-dire que quand on fait une mitzvah on met en place tous les éléments qui permettront une certaine lumière d'apparaître cette lumière comment elle s'appelle qui ner mitzvah des Torah or c'est le chemin que Dieu Torah le mot Torah ça vient du mot moré c'est ce qui nous montre le chemin et tu verras que quand tu vas faire les mitzvah au bout du chemin va apparaître une lumière c'est quoi c'est la lumière divine c'est-à-dire que Dieu nous a donné des mitzvah avec une qualité très particulière c'est que quand on fait la mitzvah et qu'on la fait soigneusement en respectant toutes les halachot qui s'attachent à cette mitzvah avec l'intention la kavana avec la parole l'esprit la kavana la parole c'est la bracha et finalement l'acte lui-même tout d'un coup au bout du chemin qu'est-ce qu'on verra ? on verra la lumière divine ça s'appelle le olam abba qui naire mitzvah le Torah en faisant la mitzvah tu as mis en place tous les éléments qui réunissent ensemble comme une bougie comme une veilleuse tu as mis tout en place qui précisément permettra donc l'apparition de cette lumière qui s'appelle Torah or la Torah t'a montré comment arriver à la lumière faisons remarquer que l'âme de l'homme aussi est à plein air qui naire Hachem Nishmat Adam et c'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer une veilleuse à la mémoire de l'âme de quelqu'un pourquoi ? parce que l'âme c'est la lumière qui est présente en l'homme la lumière qui est présente c'est l'âme c'est ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un on voit une lumière on voit quelque chose qui est clair d'accord ? quelque chose qui est clair plus l'homme est à un niveau élevé plus son visage est clair d'accord ? et ça c'est présent en l'homme c'est dans son âme l'homme est dans son âme l'âme recherche la lumière elle la recherche elle est elle est elle-même d'essence de lumière son essence l'essence de l'âme c'est la lumière la bougie de Dieu d'accord ? c'est l'âme qui l'a placée en l'homme c'est-à-dire que à chaque fois que l'homme est conscient de son âme il est conscient de la lumière que Dieu a placée en lui mais cette lumière ce nerf-là qui se trouve en l'homme il a besoin d'être activé comme on allumait la menorah dans le Betamikdash et non seulement cette lumière a besoin d'être activée mais en plus de ça ça ne peut passer qu'à travers le corps parce que l'âme est dans le corps donc il faut passer quelque chose qui doit passer par le corps et qui va activer la lumière qui se trouve dans l'âme de l'homme et qui est la bougie que Dieu a déposée en chaque homme en chaque homme Dieu a déposé une bougie et il y a la lumière qui est prête à éclairer qui doit être activée mais ce qui va activer la lumière qui se trouve dans cette bougie qui se trouve en chaque homme c'est ce que la façon dont l'homme va se comporter la façon dont l'homme va agir ce sont les mitzvot donc grâce à la mitzvah apparaît une lumière et le corps grâce à cela va activer aussi la lumière qui se trouve en lui déjà qui est son âme il y a une harmonie énorme qui se fait à ce moment-là ce que nos sages appellent koratruach sentiment de plénitude d'harmonie ou quoi où le couple est au même diapason le corps qui accomplit les mitzvot et l'âme qui sent qu'on est en train d'activer en elle la lumière qui se trouve et qu'elle est en fait l'âme est une lumière alors il y a une harmonie énorme qui se crée énorme qui se crée dans la vie de l'homme il n'y a plus de clivage entre la vie du corps et la vie de son âme à chaque fois que il y a l'homme faute il ne faute pas par son âme il faute par son corps il faute par par son effet par son côté par son côté qui est beaucoup plus matérielle que son âme alors il y a un clivage qui se fait il y a un clivage l'âme qui ne sent pas que sa révélation par le corps correspond à ce qu'elle est se retire se cache se réfugie quelque part dans un coin ignoré de l'homme pour se protéger elle est obligée de se réfugier elle est obligée de courir quelque part dans un coin ignoré et l'homme sent en lui tout d'un coup comme un vide énorme il y a des gens qui traduisent ce sentiment et qui disent mais c'est terrible je sens en moi un vide énorme vous allez dire quoi comment se fait-il que quelqu'un sente en lui ce vide qu'est-ce qui s'est vidé comment se fait-il que tout d'un coup apparaît ce sentiment de vide réponse parce que quand l'homme ne met pas en harmonie sa vie révélée avec sa vie cachée qui est son âme qui n'a qu'une aspiration rencontrée le divin alors l'âme se fait toute petite elle ne remplit plus la totalité de l'être de l'homme parce qu'elle ne peut pas être en contact avec ce qui est le contraire de son essence et ce retirement de l'âme dans un coin caché de son être pour se protéger pour ne pas être atteinte avec une vie qui n'a aucun sens qui n'a aucun contenu qui se livre à des vanités ou pire encore à des erreurs et des fautes graves des fois l'homme va sentir tout d'un coup un vide alors que quand quelqu'un a une vie d'harmonie entre sa vie révélée et sa vie cachée il y a un sentiment où tout son être est plein plein ma vie est une vie pleine on a l'habitude de dire comme ça il y a ceux qui sentent en eux un vide énorme et il y a ceux qui sentent au contraire que leur vie est pleine elle est remplie pourquoi ? parce que quand l'homme agit selon la volonté divine l'âme va petit à petit trouver le lieu l'endroit la possibilité de s'élargir d'occuper tout l'être de l'homme elle se sent déjà dans le Olam Abba étant donné qu'elle se sent dans le Olam Abba l'homme devient en lui-même un Olam Abba il est le Olam Abba et donc l'âme n'a plus besoin de se réfugier quelque part et l'âme elle se sent déjà dans le cadre de la vie de cet homme elle se sent déjà dans le Olam Abba et tout d'un coup tu rencontres quelqu'un et tu rencontres déjà le Olam Abba alors évidemment tout ce que je viens de dire c'est une compréhension assez profonde de ce que nous vivons et c'est pas facile d'y parvenir ça demande beaucoup d'efforts ça demande de réfléchir ça demande de ne pas faire les mitzvot de façon mécanique seulement par coutume et habitude et c'est précisément notre travail alors Bezrat Hashem mettons-nous tous au travail et à très bientôt et Shalom à tous voilà Taudara Baharab maintenant vous donnez la possibilité d'ouvrir vos micros hein C'est parti.